à cannes au delà du réel la vérité dames et messieurs bonjour bonsoir merci de nous rejoindre une nouvelle fois sur votre chaîne vous le savez bien votre chaîne panafricaine sous matéla web tv à l'heure du démarrage de cette nouvelle aventure avec vous passons vous d'ailleurs vous le savez nous avons plusieurs émissions et pour celle ci nous allons essayer une nouvelle fois de percer le mystère derrière cette thématique vous l'avez d'ailleurs en image les attaques nocturnes comprendre et s'en débarrasser nous allons donc faire ce chemin je vais dire en guillemets initiatique avec notre invité qui nous tiendra donc la main qui nous guidera il s'agit donc de maître brana benanea elle est donc guide conseillère côte spirituelle il faut le dire ainsi maître brana benanea bonjour bonsoir bonjour monsieur marabana bonjour à tous nos auditeurs merci une fois encore à l'équipe chumatela de m'avoir sur ce plateau pour pouvoir comme ça édifier nos auditeurs sur ce thème aussi important pour pour eux surtout comme nous avons tous vécu ça voilà voilà merci merci je rappelle pour ceux qui nous suivent que vous êtes donc du côté de washington c'est bien cela le district de colombia c'est bien cela je crois bien bien évidemment je suis installé oui bien évidemment en plein washington ce jour voilà merci nous allons donc avec vous évoquer cette thématique les attaques nocturnes comprendre et s'en débarrasser bien avant donc de démarrer c'est vrai que beaucoup vivent cette situation mais j'ai envie d'avoir la vie de maître brana benanea là dessus quand on parle d'attaque nocturne est ce que la mystique que vous êtes perçoit la chose comme le profane le néophyte le perçoit non bien évidemment c'est ça la différence entre le néophyte ou le profane et un être qui se connaît dans un être complètement éveillé au mystique c'est que nous avons là être mystique c'est en fait connaître être en fusion avec son être intérieur être en fusion avec son esprit et être au contrôle effectivement de son esprit alors que le profane le néophyte dans son cas n'a pas contre son esprit il il pense que c'est sa chair qui est le vrai lui et dont il utilise ses cinq sens physiques pour voir le monde et interpréter et percevoir le monde le mystique utilise ses sens intérieurs ses yeux son troisième oeil you know etc sont nous on appelle ça quoi la clé voyance sont la clé sentience etc dans les yeux voilà les sens intérieurs pour interpréter la vie dans ce qui fait une différence donc du coup le mystique donc qui vit donc de l'intérieur vers l'extérieur et pas de l'extérieur vers l'intérieur n'interprète la vie par la vie de la même manière et n'interprète pas les attaques nocturnes de la même manière car le mystique lui-même étant dans l'esprit étant donc par an étant quelqu'un qui vit dans le paranormal qui maîtrise le paranormal ne pas avoir les choses de la même manière dont on voit là un peu chez maramana voilà justement alors nous allons commencer par mettre donc la main sur les définitions et les définitions ce qui concerne justement les attaques nocturnes quand on parle d'attaques nocturnes c'est vrai qu'on a déjà une image qui nous vient à l'esprit c'est donc dans les rêves ou c'est donc même édite nous du côté spirituel comment est-ce que vous mettre pas là ben anéa vous expliquez donc ce phénomène d'attaque nocturne pour vous c'est quoi concrètement en réalité moi je l'ai redéfinie premièrement de manière très simple c'est vrai que ce sont c'est un trouble de sommeil c'est un moment dans le sommeil où on est trouvé voilà pourquoi pas d'attaque nocturne mais alors comme je l'ai mis j'ai dit pour moi c'est une compression ou oppression de la cichée de l'être humain soit par le refoulement des émotions qui était ancrée dans son subconscient ou encore bien évidemment par une entité extérieure qui a fait irruption dans la cichée de la personne donc voilà mon explication à moi personnellement est naturel et donc cela se passe quand elle se passe généralement dans la nuit et dans notre sommeil donc on va dire que si c'est une compression ou une oppression notre psyché par le refoulement des émotions qui sont encastrées dans notre subconscient dans notre paradigme ou alors par une entité extérieure négative donc nous pouvons donc comprendre que ça vient perturber nous parce que quelque chose sur laquelle on n'a pas la maîtrise on n'a pas maîtrisé on sait on maîtrisé par notre psyché dans notre côté notre esprit et donc du coup nous pouvons donc être en à être bouleversé pendant notre sommeil par ce qu'on a pu qu'on appelle ça on n'a plus store pour l'histoire gardé dans le surconscient ou alors être persécuté ou rentré par un esprit une entité négative extérieure qui le fait soit consciemment ou alors est juste de passage et nous trouve vulnérables et peut donc nous rentrer pendant notre sommeil alors donc cela dépend soit donc des émotions ou encore d'une entité donc à externe qui peut donc prendre le contrôle de la psyché faire avoir dans ses attaques l'option déjà j'ai envie de savoir et je présume donc ceux qui nous suivent également j'ai envie de savoir vous recevez donc des patients je sais pas s'il faut les appeler patients clients en cabinet en ce qui concerne donc vos activités que vous disent justement ceux qui viennent à vous qui souffrent d'attaques nocturnes que vous dit-il concrètement voilà bien évidemment voilà ce qu'ils décrivent déjà premièrement ils viennent parce qu'ils ont premièrement marre d'être attaqué la nuit et qu'est-ce qu'ils décrivent donc comme symptômes ils décrivent les symptômes tels que le sentiment de terreur et en deux il se réveille subitement avec une peur parce que avant de s'éveiller ils se sentaient on les poursuivait dans le rêve parfois une personne parfois deux parfois plusieurs personnes d'autres se sentent paralysés régulièrement et donc restent bloqués et pétrifiés sur le lit et n'arrivent pas à se lever d'autres par contre nous on des insomnies on dorme à moitié se réveille d'homme se réveille etc d'autres voient des choses très terrifiantes se retrouvent dans des endroits comme dans une secte où on les a attaché les mains où on est en train de vouloir les sacrifier d'autres ont beaucoup de sueur froide et d'autres la plupart la plupart en tout cas tout ça la plupart ont tous ces symptômes décrivent les battements de coeur très fort et et des et des comment on appelle ça encore des sueurs externe 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 voilà dans la nuit et ils se réveillent généralement en force avec des battements cardiaques très élevés et accélérés et ils disent donc c'est généralement à répétition alors qu'en journée parfois ils vont mieux mais ils sont surpris que la nuit quand ils dorment profondément tout d'un coup à un moment donc il passe tout ce passage de cauchemar de poursuite et des personnes parfois qu'ils reconnaissent surtout la plupart des gens disent qu'ils connaissent souvent les gens qui les poursuivent ils voient le visage et d'autres ne voient pas et parfois les animaux ils sont inclus dans le cas où on reconnaît un visage dans le sommeil et qu'on parle d'attaque nocturne est-ce que cela veut dire forcément que c'est donc la personne qu'on connaît physiquement qui nous attaque non bien évidemment pas toujours on peut avoir pris son visage et c'est deux choses quelqu'un peut être à nous attaquer et prendre son visage à défaut c'est vous même qui vous êtes fait une fixation sur la personne selon laquelle la personne ne peut vous attaquer un jour on se fait donc un film qui revient voilà bien évidemment ce qu'ils aient donc un refoulement des émotions ou des croyances qui sont dans le subconscient et qui peuvent donc revenir quand on est en profond sommeil donc ce sont un peu les symptômes que les gens décrivent sans compter donc parfois c'est toute la maison c'est les enfants ont le même problème ne dorment pas bien se réveillent la nuit en criant se sentent terrifiés ont vu les gens qui les poursuivaient etc parfois la femme pareil dans tout un ensemble et on nous disons que dans ce cas il y a parfois deux choses la maison soit toute la maison est envoûtée ce que j'appelle ici envoûtement c'est que la maison est habité des entités négatives qui peut être avoir été causé auto envoûté par les pensées des personnes dans la maison tout comme ça peut donc avoir été envoûté par un membre de la famille un être une amie qui nous a fréquenté et qui a déposé ses pensées ses idées ses émotions c'est à dire qu'à regarder la maison et a dit ben dis donc ces gens-ci ils sont pourquoi ils sont heureux hein donc des jaloux quelqu'un des jaloux quelqu'un peut-être à qui vous devez l'argent mais qui a envoyé des intentions négatives ça veut dire qu'on devra donc faire attention à tous ceux qui nous visitent en journée c'est à dire une personne qui vient avec vous chez vous en votre domicile qui vous sourit et peut-être dans sa tête il rumine donc de mauvaises idées même s'il est parti l'endroit est quand même comme souillé bien évidemment monsieur maramana il faut encore que je rappelle ici que l'unité que l'univers est vibration est vibratoire ça veut dire que de par la loi de vibration tout est énergie et tout vibre à un rythme donc chaque personne que vous rencontrez un animal un chien vibre à une fréquence particulière alors vous devez donc choisir vos amis vos parents non vous devez choisir vos amis et ceux qui viennent chez vous parents ou famille de manière très 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 délicate car c'est ceux qui viennent chez vous ceux qui vous entourent qui vont faire votre vie nous disons d'ailleurs souvent que dites moi les cinq personnes que vous fréquentez le plus et je vous parlerai de votre vie ne me dis rien de ta vie sort mais montre moi les cinq personnes avec qui tu causes matin midi soir je te fréquente je te dirai qui tu es voyez vous donc oui alors donc il faut faire attention un mystique un homme qui connaît qui il est qui sait que tous tes esprits toutes tes vibrations test énergie ne laisse pas n'importe qui entrer dans sa maison pire encore dans là où il se couche parce que pour faire pour poser un acte négatif il faut absolument avoir l'image de la personne c'est au coucher pour l'attaque nocturne il faut savoir la personne se couche pour avoir une idée de sa maison pour pouvoir diriger l'attaque au moment où il faut le faire donc il faut s'appelle souvent l'environnement il faut maîtriser l'environnement et l'espace qui a entre toi et la personne pour envoyer une attaque à une personne vous voyez donc du coup nous disons qu'il faut absolument analyser les amis qu'on a fait des efforts de connaître les gens avant de les permettre d'entrer chez vous et si les gens arrivent chez vous et que après leur départ vous sentez qu'il ya que vous n'êtes pas à l'aise vous êtes vous pèsez vous êtes paresseux vous procrastiner les gens n'ont pas marché tout de suite il faut trouver un moyen pour pouvoir purifier sa maison et se purifier soi même alors est ce que dans ce cas les enfants peuvent aider bien évidemment au spirituel et nous en avons plusieurs dans les incenses nous avons des pierres des minéraux dont des cristaux des pierres des minéraux des cristaux des cristaux tout genre nous avons comme on appelle ça encore des herbes des herbes pour des contre pour qu'ils vont contre les antinés négatives donc contre les fréquences libatoires négatives qui anéantissent le sel le sel le plus simple et le plus particulier c'est le sel l'eau l'eau est un ensemble c'est une c'est un condensateur d'énergie très puissant donc déjà il faut par exemple poser l'eau en bas de son lit à l'entrée de sa porte les boîtes de sel les verser dans la maison très très important mais comme je dis toujours le problème pour lequel on appelle souvent un guide où on fait venir quelqu'un d'autre c'est parce que parfois la personne qui est envoûté ou la personne qui est attaqué n'a pas assez d'énergie pour pouvoir magnétiser le travail qu'il est en train de faire voyez-vous sinon on dira tout le monde de le faire pour qu'on va chez un docteur et un spécialiste en gynécologie on va chez un spécialiste en cardiologie et pareil il faut aller chez un spécialiste un paranormal ou un parapsychologue you know pour un travail spirituel sinon on n'a pas l'intention et l'énergie qu'il faut et on peut donc verser du sel mais avec quelle intention dans quel état peut-être encore étant énergétiquement bas et peut-être amplifier même les et les entités dont il ya tout ça qui est important il faut une certaine concentration que n'a forcément pas la personne dit attaquer alors vous avez déjà un propos liminaire a essayé de dégager deux causes normalement il s'agit donc des émotions mais également d'attaque externe alors en ce qui concerne les émotions d'abord quelles sont ces émotions qu'on peut donc nourrir à longueur de journée de façon quotidienne sans savoir et qui peuvent nous mettre justement sur le chemin des attaques nocturnes par exemple on met voilà la première c'est la peur et comme sous la peur c'est la plus grande émotion négative et même illusoire qui existe bizarrement donc en dessous de la peur il ya dans ce qu'on appelle il ya les frustrations il ya les sentiments de haine les sentiments de jugement les sentiments horrifiques d'accord vous regardez film d'horreur vous juger un oncle parce qu'il a assez d'argent et vous l'appelez sorcier et vous y croyez vous voyez ça vous donne tout de suite un sentiment de peur des sentiments de frustration ça dit que la journée est difficile vous avez des dossiers qui n'ont pas marché vous avez des gens qui et ces sentiments là et bien évidemment parce que ces gens là en vous rejetant selon votre sentiment vous a émis des énergies négatives et parce que vous avez accepté et vous avez entretenu en vous que ouais il m'a rejeté oh mon dossier n'est pas passé c'est sûr qu'il ne m'aime pas je suis sûr que la fille qui m'a laissé là ne m'adore pas mon ami ne m'a pas rappelé une même pas alors tout cela engendre en vous voyez vous une multitude d'émotions confuses qui disposent aux attaques nocturnes voilà et donc vous devenez faible mais on se rend d'ailleurs contre nous même quand on porte des jugements on est énervé et on a mal et puis on a la personne dans notre image on se dit mais attend ce gars mais il se prend pour qui hein et puis de deux quand on a peur on a regardé un film d'horreur on regarde on est concentré après on dit mon dieu mais il a tué la dame mon dieu mais des fois également maître brana vous le dites si bien vous vous êtes dans l'héros sphère mais en réalité pour ceux qui vivent ce 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 phénomène c'est parce qu'il ya méfiance est ce que le fait d'être méfiant de ne pas avoir confiance de ne pas laisser la vie nous guider est ce leur faute déjà si non comment peuvent-ils justement se reprendre reprendre leur vie en main mais justement c'est pour ça que pour reprendre leur vie à main une chose est simple de pas mon expérience avoir vécu 20 ans envoûté avoir vécu 20 ans sous le contrôle des entités négatives moi particulièrement et en est vraiment pendant 20 ans 20 ans j'ai vécu 20 ans envoûté j'ai vécu 20 ans dans le vide perdu j'avais tout j'avais même les moyens j'étais une haute une sportive de haute compétition une mannequin de internationale mais je le faisais avec la paix avec les je me réveille les nuits terrifié je passais montant chez les marabouts pour poser des questions pour vouloir me soigner rien ne m'a soigné d'accord donc j'ai vécu tout ça et j'ai vécu je ne sais pas qui j'étais j'étais à la merci des entités négatives je ne savais pas mais je souffrais je rendais j'avais des problèmes d'estomac j'avais des problèmes de rhumatisme à mon jeune âge mais je ne sais pas là où ça venait j'avais une peur même pour tirer dans les goals alors que grande handballeuse je me préparais à la veille avec beaucoup de peine beaucoup de peur je m'entraînais je rentrais et je dormais toutes les nuits minimum trois par semaine j'étais poursuivi dans mes rêves d'accord quel a été le début pour couper avec tout ça le début c'est quand j'ai eu marre déjà j'ai fait beaucoup de marabouts pour trouver des soins rien chaque fois que je partais je payais de l'argent je revenais rien n'avait changé et c'est avec le temps ayant marre avec des déceptions de vie dans des emplois dans l'évolution du travail je commençais les choses que je ne finissais pas etc qu'un jour j'ai eu marre quand j'ai eu mon mon j'ai eu mon divorce et là je me suis recroquevillé je suis entré en retraite envers moi j'ai quitté l'extérieur le monde et c'est dans le questionnement dans une retraite que j'ai pu que j'ai eu une réponse ma première claire audience que je pouvais comprendre qui m'a dit je suis tout je suis l'alpha et l'oméga et j'ai dit mais attends comment tu es le bien et le mal d'accord on dit là le monde l'univers m'a parlé l'univers m'a dit je suis les deux je suis le bon l'alpha et l'oméga je suis le mal et le bien et tu es là tu questionnes pourquoi je te fais du mal donc on peut me renvoyer la carte tout est entre mes mains et c'est de là qu'est parti tout et j'ai commencé à chercher des coachs j'ai eu une coach qui m'a coachée qui m'a fait comprendre qui j'étais j'ai eu une parapsychologue une psychologue qui m'a expliqué beaucoup de choses et m'a lavé j'ai fait des retraits spirituels différents pays à los angeles en inde pour des soins et c'est de là quand je me suis quand je me suis retrouvé j'ai dit waouh le monde en souffre si moi j'ai pu avoir ça alors les autres en ont c'est comme ça que j'ai suivi le chemin de la spiritualité pour me libérer être maître de moi et pouvoir comme ça venir libérer les autres voilà donc comme vous l'avez dit ces personnes qui vivent de ce genre d'émotion ce n'est donc pas la fatalité ils peuvent donc rattraper justement ce temps presque perdu pouvoir donc avoir la connaissance et venir à vous c'est pouvoir également trouver solution à ces phénomènes d'attaque nocturne voilà c'est déjà premièrement c'est pour trouver une solution à ces phénomènes nocturnes parce que généralement quand on a un guide c'est qu'est ce que le guide fait la première chose c'est de pouvoir c'est de pouvoir magnétiser l'autre positivement c'est de pouvoir donner ses énergies positives à l'autre pour l'élever dans notre travail mon travail c'est d'élever c'est de transformer et c'est d'illuminer d'accord donc on commence par t'édifier et partant de là on te supporte en te donnant des supports spirituels qui vont pouvoir t'amener à diminuer ces énergies négatives là et oui donc c'est de pouvoir se connaître on vient vers moi pour s'éveiller pour éveiller son esprit pour éveiller sa cichée pour pouvoir prendre contrôle de son corps astral et pouvoir dorénavant venir à l'équilibre afin de pouvoir maîtriser ces deux mondes son côté être et son côté humain qui est donc le point pour lequel les néophytes et les profanes souffrent c'est parce qu'ils maîtrisent leur corps ils se lavent bien ils s'habillent bien tout ça mais ils ne maîtrisent pas leur côté spirituel et donc venir chez moi c'est venir déjà acquérir la connaissance de soi l'univers total et pouvoir donc acquérir la maîtrise des élémentaux ou encore des mondes subtils dans le paranormal afin dorénavant de pouvoir savoir qui on est et ainsi pouvoir comprendre son prochain ses enfants sa femme et pouvoir adresser tous les problèmes subtils de la vie qui peuvent nous nous arriver alors maître branard vous l'avez si bien dit un c'est donc trouver solution que de venir à vous on a donc à éplucher la première partie en ce qui concerne l'éthi 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 l'osie même en les causes on va donc apprendre justement à la deuxième partie il s'agit véritablement de questionner les attaques externes vous l'avez dit à parler hormis donc les émotions quotidiennes on peut donc avoir une attaque venant de l'extérieur alors là est ce qu'on parle donc de sorcellerie on tombe pas dans la sorcellerie une personne donc qui vous lance ou en pleine nuit vous êtes en train de dormir lui passe peut-être sa nuit à vous lancer de mauvais sort des sortilèges est ce que là nous sommes pas en plein dans la sorcellerie est ce que les attaques nortunes font partie de la sorcellerie mais bien évidemment c'est ça la sorcellerie c'est quand on dit bien sorcellerie sortilège d'accord donc bien évidemment les attaques négatives les ce qu'on appelle souvent quoi subjuguer quelqu'un d'autre à envoyer des intentions ou incantatoire avec quelqu'un de négatif pour l'empêcher pour bloquer ses chances pour l'empêcher de dormir pour diminuer ses énergies donc ce qu'on appelle succès vampiriser ses énergies pour l'enlever quelque chose de positif c'est à dire que quelqu'un doit se marier demain mais on le vampirise la veille pour éviter que son mari la revoit le lendemain différemment c'est à dire qu'elle brille trop un exemple vous venez chez un oncle vous présentez votre mari vous êtes tellement joyeux vous donnez sa cola vous sortez vous partez et l'oncle reste être un vieux de l'homme que vous avez amené parce que sa fille n'est pas mariée et tout de suite la nuit ou le soir il se met au travail et il a peut-être quelques idées sortilèges et il se met à envoyer vers vous l'intention de blocage et vous séparez d'ailleurs donc il vous jette un sort de séparation et il amène l'image de ton mari devant ses yeux et il travaille pour vous séparer d'accord et la nuit donc vous vous ressentez cet oncle là dans votre atmosphère bien évidemment ça se fait et à répétition donc pour tout dire on peut en lancer 60 c'est ce qu'on appelle la sorcellerie c'est pouvoir envoyer des sons ou des énergies des fréquences vibratoires négatives à quelqu'un ou à quelqu'une dans le but de nuire à la personne de diminuer ses chances de bloquer sa vie de l'empêcher de faire quelque chose de positif qui devait lui arriver l'empêcher de porter à positivement un projet jusqu'à succès donc bien évidemment c'est ce qu'il faut faire ces symptômes là qu'est ce qu'il faut faire déjà dès qu'on les ressent dès qu'on les ressent ces symptômes pour ceux qui ont la capacité je dirais premièrement se lever de son lit et boire un verre d'eau premièrement boire un verre d'eau très important dormez toujours avec une bouteille d'eau ou un verre d'eau au cheval de votre lit très important dans ce cas comment quel est le rôle l'action de l'eau dans ce cas l'eau est un est un condensateur électromagnétique et l'univers est électromagnétique en général quand je vous parle là c'est un travail électromagnétique on se fait là et l'effet que j'aimais celui qui va nous écouter là ça aura un effet donc tout ce qu'on aimait est vibratoire dans l'eau est un condensateur électromagnétique et qui absorbe et neutralise tout ce qui est négatif et pareil donc pour le sel donc premièrement on se lève on boit de l'eau et en deux on prophétise sur soi ou encore on évoque ce qu'on est on dit par exemple si c'était une attaque négative d'un homme qui me poursuivait on dit je rejette l'esprit de poursuite je rejette et si on a une question de nom on prononce le nom et et maintenant on revient et on affirme 150 fois avant de se recoucher si possible je suis lumière par exemple je suis calme je suis posé dans tous les attributs du haut astral vous parlez de 150 fois pourquoi pas c'est ça qu'on appelle émettre une prière scientifique pourquoi le chiffre 150 comment même 200 je l'ai dit en fait de 10 fois jusqu'à ce qu'on se rendorme quoi pour pouvoir neutraliser cette énergie et le renvoyer dehors parce que si on le dit seulement 10 fois en voulant dormir pendant que l'entité est presque à la porte elle va revenir parce qu'il s'agit ici l'univers est cyclique et il faut remplacer une énergie par une autre d'accord donc si on n'aime pas ce qu'on a vécu tout à l'heure il faut balancer des mots avant que le matin on cherche des solutions des astuces encore plus élevées tels que des herbes des supports spirituels des encens etc donc c'est d'abord les deux qu'il faut faire tout d'un coup la nuit si possible aller prendre du sel tu n'en l'as pas encore fait verser même sur son matelas et verser autour de son lit et puis le matin si ça continue ça persiste parce que quand l'entité négative est déjà installée a déjà pris corps parfois celui qui vit ça ne peut plus l'enlever lui-même voilà merci alors c'est vrai que vous le dites attaque externe et puis justement sur son lit vous avez donné dans les directives c'est qu'il faut donc faire immédiatement des fois ce ne sont donc pas des rêves à caractère vieux de façon violente à caractère violent mais c'est donc une dame qui se couche et qui rêve faire donc l'amour des relations sexuelles avec un nom c'est donc un nom qui se couche et qui fait donc des relations sexuelles avec une femme on parle donc de couche de nuit est ce que c'est différent d'attaque de nuit par exemple non c'est pas très différent ça va dans la même dans le même truc mais ça donc c'est une c'est un sous-titre des attaques de l'attaque nocturne d'accord et dans ce cas particulièrement les couches de nuit on en parlera on va faire d'ailleurs une émission sur couche de nuit seulement parce que c'est tellement populaire et j'en ai tellement vécu j'en ai tellement vécu que je peux dire même on me faisait l'amour non seulement la femme arrivait et c'était même des dames c'était même des femmes qui me faisaient l'amour des femmes de mes oncles etc donc on en parlera oui est-ce que ça toujours quelque chose de négatif ou il y a des fois où c'est quand même bien évidemment voilà comme je dis toujours en matière de la vie est polaire est bipolaire nous avons le mal et le bien l'être humain lui-même est polaire il a le mal et le bien donc on parle du libre arbitre d'accord donc on fait les deux polarités alors les rêves comme je l'ai dit à dans deux polarités à chaque instant et dépendamment de ce que vous vivez donc si vous avez couche de nuit ça peut être un soit vous avez tellement envie de faire l'amour vous n'avez pas fait l'amour pendant longtemps vous voulez absolument faire l'amour vous êtes épris par ce fantasme de faire l'amour là que en vous cette envie là est ce qui attire donc en vous des êtres qui vous font l'amour d'accord ça peut être ça même maintenant quand c'est recurrent et répétitif alors qu'on n'a pas de problème de vouloir faire l'amour d'être ouvert au monde paranormal pour faire l'amour c'est à dire qu'en esprit on est couché et on rêve on a le fantasme de quelqu'un qui te fait l'amour et tout ça avant de dormir si on n'a pas ça dans la tête voilà et qu'on se fait coucher la nuit et tout ça ça peut être des attaques ça peut être donc des personnes qui se foncent sur vous pour remplir vos énergies vous savez le monde est tellement pervers et chacun utilise son libre habite comme bon lui semble et je vous dis encore ces entités qui viennent entrer en vous pour faire l'amour parfois c'est inconsciemment lui aussi dans son coin parfois a juste émis l'idée de pouvoir pénétrer calcul you know pénétrer je vais pénétrer telle personne oh la la ou je vais pénétrer quelqu'un je l'ai pénétré puis je lui fais l'amour et et sa vibration vient juste chuter dans vous un oncle perd dans sa chambre il a émis ses idées c'est son fantasme de il a couché une femme oh la la mon dieu oui oui il dit que c'est à moi donne moi toutes les énergies positive et tout ça là et pendant qu'il le fait il fait circuler devant son visage ton image toi sa nièce l'image de sa femme l'image de ceci et bizarrement son énergie vient chuter dans toi parce que toi même déjà tu es tu pour des fréquences vibratoires équivalentes à ce qu'il a en toi vous voyez donc et maintenant il ya ceux qui le dirigent de manière consciente il ya maintenant des personnes il n'y a pas beaucoup il n'y a pas assez qui passent leur temps à envoyer des sons aux gens ou à aller vendre prise des énergies déjà en couchant avec il ya très peu mais par contre il ya beaucoup qui le font inconsciemment et ça marche donc c'est pour ça que nous disons et répétant qu'il est important que l'être humain est la maîtrise de son côté interne de son esprit qu'il est la maîtrise de sa conscience qu'il est là qu'il est compréhension de qui il est vraiment afin qu'il ne soit pénétré par ce qu'il ne veut pas afin que personne je rêve quand je décide de rêver voyez vous je ne rêve même pas j'ai des visions donc on dit que mon subconscient est vide et c'est moi qui lui donne l'ordre de ce que je veux voir quand je dis il ya certains qui disent que quand on ne rêve pas c'est pas bien alors là vous confirmez qu'en réalité une personne qui ne rêve pas c'est quand même personne qui a une certaine maîtrise de sa personnalité bien évidemment bien évidemment on ne rêve pas pour rêver rêver et celui qui rêve exagérant alors que c'est un mystique c'est un choix ça veut dire que il a beaucoup de pensées encore le vrai mystique ne rêve pas le vrai mystique adhère à des visions parce que il oriente sa conscience exactement là où il veut et il pose des questions à l'univers et ça peut donc lui revenir intuitivement le mystique est intuitif le mystique a des visions le profane et le le néophyte ils ont ou l'ignorance s'il vous plaît en quoi ils ont des rêves et des cauchemars et ça veut dire quoi ils sont ouverts pour que les entités qu'ils ne maîtrisent pas entre dans leur sphère alors que l'homme mystique a la maîtrise de soi parce que beaucoup d'entre eux disent qu'ils sont mystiques alors qu'ils ne le sont même pas encore et donc s'ils rêvent encore c'est qu'il faut qu'ils s'inquiètent pas la maîtrise de qui ils sont voilà voilà alors alors vous l'avez dit et c'est donc clair en ce qui concerne dans cette thématique il faut donc dire que vous êtes guide concert code spirituel en ce qui concerne véritablement la connaissance que vous dit qu'il est comment est-ce que les personnes qui vous suivent peuvent donc participer parce qu'on sait justement que vous avez des programmes et que l'année 2022 décidement sera assez fourni que préparez vous justement à ceux qui voudraient bénéficier de vos de vos activités oui bien évidemment l'année 2022 étant là nous qui ne connaissons pas l'espace ou le temps nous disons simplement que la fréquence vibratore de l'heure est propice pour que chacun de nous puisse se venir et acquérir la connaissance de soi et surtout d'abord et d'abord découvrir qu'il est de découvrir ses déblocages se débloquer ou encore se purifier et comme ça devenir une personne libre d'accord et sur ce nous relançons le programme d'initiation 1 appelé découverte de soi déblocage et purification qui reprend encore le 15 le 15 et qui sera ouvert je vous en prie c'est le 15 février voilà le 15 février donc et ceci s'adresse à tout être réveillé profane éveillé même illuminé qui n'arrive pas ne comprend pas pourquoi il n'arrive pas à avoir ce qu'il veut il n'arrive pas à manifester sa vie c'est-à-dire que vous êtes éveillé vous connaissez les élémentaux vous maîtrisez vous avez fait beaucoup de cours la cabale c'est si mais vous ne comprenez pas pourquoi vous ne manifestez pas certaines choses c'est qu'il y a des blocages en dessous donc la grâce que j'ai reçu de la lumière est de pouvoir démontrer aux gens où est-ce qu'ils sont bloqués et donc je peux vous guider pour qu'ensemble nous découvrons vos blocages et vous conduisons donc vers une libération plus profonde car pendant que nous vivons toute la vie nous avons beaucoup de blocages et nous continuons de libérer cela pour laisser l'esprit s'exprimer en nous de manière donc si ceci s'adresse donc à tout ce qui s'entend en eux la procrastination son stagnat vous êtes éveillé pasteur quoi que ce soit mais vous n'arrivez pas à amener à la vie ce que vous voulez comme vous voulez quand vous voulez alors c'est qu'il y a des blocages c'est qu'il y a des limites à l'esprit il faut donc venir pour qu'on puisse continuer ensemble d'épouser cela et vous débloquer afin que vous alliez manifester votre désir et vous le faites souvent pendant qu'on y est encore voilà alors 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 nous allons sortir de cette thématique et pourquoi pas ne pas le dire souvent dans vos séances dans vos sessions de méditation avec les aspirants programme et ça vous parlez d'énergie lors de la méditation comment s'en procurer alors rapidement peut-être ce sera un bonus pour ceux qui nous suivent comment justement au jour le jour quotidiennement pouvoir se renforcer énergétiquement puisque je crois bien que ça peut être quand on vous suit une solution pour se débarrasser des attaques noctures oui oui ça c'est vrai que si on est élevé spirituellement si on est élevé énergétiquement qui veut dire que si on est si en soi on pense beauté on pense élévation on pense on est dans la joie dans l'amour alors on élève ses vibrations mais ça demande un travail parce qu'au fond si on accumule des entités négatives en nous en grandissant alors ça fait des blocages et même si nous puisons l'amour etc nous ne pouvons pas assez développer parce que ce qui est en dessous dans le paradigme va continuer de nous sucer alors premièrement comme c'est un ensemble physique mental émotionnel et spirituel il faut nourrir le corps il faut commencer par nourrir le corps il faut faire des exercices physiques qui vous permettent d'absorber des énergies positives de deux il faut pouvoir prendre des bains spirituels des bains avec des supports tels que quelques encens ou des huiles essentielles en deux en trois pour le même corps il faut manger énergétique faut manger beaucoup de repas avec antioxydants tels que les fruits tels que les beaucoup de légumineuses d'accord qui vous donne tout ce qui vient du soleil directement de la tomate fraîche des carottes etc un trou en numéro grande émotionnellement il faut éviter les films d'horreur il faut éviter tout ce qui est négatif il faut éviter les paroles négatives d'accord les environnements négatifs en matière de mental mental il faut déloger en soi il faut se déconditionner des pensées limitantes qu'on a eu en grandissant en s'élévant le manque de confiance en soi il faut travailler là dessus maintenant simplement il faut s'asseoir sur son lit quand on se lève le matin par exemple et à mi-journée et inspirer des bouffées d'inspiration profonde et lâcher d'accord par exemple donc prendre des longues bouffées et inspirer tout ce qui est tension etc extérieur à tout moment s'arrêter chaque trois heures de temps et le faire c'est très important pour renouveler en soi des énergies plus comprendre l'extérieur et rejeter les énergies négatives de tension de peur de peur de frustration de doute de culpabilité etc il faut le faire à répétition ne fût que ça seulement monsieur maramana on appelle ça la respiration consciente et elle peut déjà beaucoup vous dégager de certaines choses voilà alors rapidement les contacts avant qu'on ne se quitte voilà on peut me joindre maintenant que je suis aux Etats-Unis par WhatsApp au plus 1 301 841 56 34 ou encore à mon téléphone du Cameroun que j'ai avec moi par WhatsApp toujours au plus 237 659 25 62 25 voilà voilà merci maître brana me nanaia je rappelle que vous êtes guide conseillère vous êtes également quote spirituelle et vous donnez connaissance à travers donc les programmes vous l'avez d'ailleurs dit il suffit de vous joindre ou qu'on soit à travers donc à la planète à vous répondez et vous êtes donc là pour distiller cette connaissance merci et on se retrouve pourquoi pas lundi pour une autre thématique aussi alléchante. Merci. Merci, M. Maramana. C'est mon rôle, c'est mon appel de pouvoir libérer toute personne qui est bloquée dans son être. C'est mon rôle d'amener les gens à vivre beaucoup plus authentiquement et afin qu'ils puissent créer une vie non seulement authentique, harmonieuse, mais surtout un succès permanent et non plus des succès qui vont haut, qui vont bas et rentrer à charier. C'est mon rôle et je rends grâce à la lumière. Merci de m'avoir, M. Maramana. Merci, chers auditeurs, de m'avoir écouté. Merci et à la très prochaine fois. Merci. Merci également à vous qui êtes resté en notre compagnie. Merci de toujours réagir. On se retrouvera donc très prochainement autour d'une autre thématique pour percer une nouvelle fois le mystère derrière véritablement les thématiques. A très vite sur Soumatéla Web TV.